On a fait ce qui était prévu, à savoir rencontrer les joueurs qui ont topé avec nous pendant le tournoi, faire un débrief avec ces mêmes joueurs, mais en même temps le faire avec les entraîneurs qui les ont tout au long de l'année. Et c'est là le plus important, c'est de savoir qu'on a la même ambition pour le joueur, qu'on a envie de l'emmener au même niveau et qu'on va adapter la même perception du joueur et qu'on va mutualiser les moyens, c'est surtout ça. Et que le joueur sente que, où qu'il soit, en équipe de France ou en club, tout est fait pour le rendre le meilleur possible. Honnêtement, j'ai trouvé la démarche intéressante et ça met le joueur au milieu du processus et puis on sent que c'est des actes. Donc forcément, pour les joueurs, il y a forcément le discours du sélectionneur à travers le débrief du tournoi, mais ça permet aussi de donner les objectifs et d'impliquer les staffs de club dans ça et se donner des pistes sur les axes de travail, sur les skills à réaliser. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de double discours et ça permet d'avoir vraiment un bon focus pour le joueur et savoir que c'est partagé par à la fois le club et l'équipe de France. Donc ça, c'est plutôt constructif et c'est intéressant pour nous d'être impliqué dedans et de pouvoir aider. C'est toujours mieux. La semaine dernière, de la même façon, j'étais au Stade français au Racing. J'ai été accueilli très très bien. On a été accueilli très bien avec le staff. On a très bien communiqué. On s'est engagé sur certains axes auprès des joueurs. Ils nous ont demandé des supports sur lesquels on peut peut-être les aider. Donc voilà, il y a une très très belle collaboration. Pour les coachs aussi du top 14, c'est quelque chose de bien de voir qu'ils peuvent discuter un petit peu avec les sélectionneurs et même aussi pour lui, de pouvoir compter sur les clubs, avoir un échange et surtout pour nous, de ne pas être entre les deux, de savoir si on avantage plus le club ou l'équipe de France. Là, les deux s'entendent bien. Donc maintenant, on peut partir sur là. Aller les voir chez eux, c'est ça qui est important. Dans leur milieu, dans là où ils vivent, comment ils se comportent, comment est organisée leur journée. C'est aussi ça. Il y a des enseignements à tirer également. Moi, je discute avec Efran, de savoir comment il organise sa semaine, comment il fait. Parce que chacun a... Il y a quelque chose de toujours à ressortir de ces échanges. Le fait qu'Efranc, ça donne du sens à ce qu'on fait en club, à ce qu'on peut éventuellement faire avec le 15. Donc voilà, ça donne de la crédibilité aussi sur les axes à travailler. Donc voilà, ils ont... De voir aussi qu'ils ont le même discours. Voilà, c'est rassurant ou justement, ça appuie le fait qu'il y ait des choses à travailler. Il y a un mois d'avril qui est changé parce que 14 clubs, rester deux jours par club ou un ou deux jours, ça fait quasiment tout le mois à circuler partout. Mais bon, c'est intéressant, c'est bien. Et puis surtout, c'est fondamental. Ça fait partie de la mission qui m'a été confiée.